« As-tu pardonné à tous ceux qui t'ont offensé ? Le pardon fait partie des caractéristiques des hommes d'État que le Seigneur demande pour bâtir sa nation spirituelle », commente la sœur Henriette Barga en cette septième soirée de croisade de prière et de jeûne. Le frère Zach pardonnait à ceux qui l'offensaient au point où il a rendu le témoignage selon lequel il n'existait personne à qui il ne souhaitait pas le meilleur. Témoignage extrait du livre « Des disciples de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ ». Avec le pasteur Jonas et les frères de la nation spirituelle de Garoua, nous rappelons de nouveau au souvenir de Dieu qu'il nous a donné la victoire sur les armées de méchanceté. Ce soir, nous proclamons le démantèlement de l'armée de méchanceté bouddhiste et le renversement du prince satanique du Cameroun. Sous la direction du pasteur Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, les saints remercient le Seigneur qui nous a déjà donné une semaine de prière et de jeûne. Ils rendent également grâce à Dieu pour les rencontres personnelles qu'ils ont eues avec le Seigneur la première semaine de croisade. Aujourd'hui, se fera la septième et dernière lecture publique de la lettre du jeûne, dans l'espoir que le fardeau aura été communiqué, annonce le leader, avant d'entrer dans le vif du sujet. Dieu avait enseigné à Abraham que toutes les promesses qu'il lui avait faites dépendaient d'une seule chose, qu'il marche avec Dieu et qu'il enseigne à ses enfants à marcher avec Dieu comme lui-même marchait avec Dieu. Cependant, ses descendants s'étaient retrouvés esclaves en Égypte pendant 400 ans, où ils ne connaissaient pas Dieu, où ils n'avaient pas la possibilité de rendre un culte à Dieu, ni de lui offrir des sacrifices comme l'avait fait leur ancêtre Abraham. C'est la raison pour laquelle Moïse avait été appelé par Dieu à les transformer en un peuple pour Dieu et en le peuple de Dieu. Il devait prendre ces gens qui n'avaient jamais adoré Dieu, qui n'avaient aucun sens de vie nationale, qui n'avaient ni ville ni pays à eux et qui ne connaissaient même pas le pays de leur père Abraham pour en faire une grande nation spirituelle. Comment Moïse y était-il pris ? Il leur a enseigné que pour qu'ils deviennent une grande nation spirituelle, il leur fallait avoir une relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu s'appelle une alliance, un mariage, un contrat qui implique deux choses, les conditions auxquelles Dieu leur ferait du bien et les conditions auxquelles ils pourraient attendre quoi que ce soit de Dieu. Il devait les amener dans cette alliance avec Dieu et leur enseigner comment vivre sous une alliance avec Dieu, précise l'orateur. C'est pourquoi il les fit passer sous le sang de l'agneau pascal pour échapper au jugement de Dieu et à travers l'eau pour marquer leur séparation d'avec l'Égypte, d'avec le monde par le baptême. Ils devinrent à ce moment-là un peuple pour Dieu, mais n'étaient pas encore le peuple de Dieu. C'est pourquoi il les a menés au Mont Sinaï pour qu'ils rencontrent Dieu, qu'ils se manifestent à eux et qu'au-delà de l'alliance que leurs ancêtres avaient eue avec Dieu, qu'ils entrent dans leur propre alliance avec lui. Là, ils ne virent aucune représentation, mais entendirent une voix pour qu'ils comprennent que la relation avec Dieu n'est pas liée à la sensualité, mais à la parole de Dieu. Au Sinaï, Dieu leur donna deux choses pour axer leur vie avec lui. Sa parole à travers les tablettes de sa loi et sa présence à travers le tabernacle qui représentait un point de rencontre avec lui. Ces deux axes exigeaient une seule chose d'Israël, l'obéissance. Dieu leur a demandé s'ils le voulaient et ils ont répondu oui. C'est alors que Dieu leur déclara qu'ils les adoptaient et devenaient leurs dieux et pas que le dieu de leur père. Moïse avait dit à Israël qu'une fois rendu à la terre promise, ils devaient marcher avec Dieu, aimer Dieu, se souvenir de lui, enseigner leurs enfants, les bâtir et les faire disciples. Dieu, dans sa générosité, a donné au peuple la technologie, la civilisation et bien d'autres, mais pour les Hébreux, c'était la possibilité de connaître le seul vrai Dieu. C'est là l'héritage qu'ils ont légué à l'humanité. Christ s'est inspiré du travail du Père pour nous sauver. Il est notre agneau pascal dont le sang nous a sauvés du jugement de Dieu. L'eau, c'est le baptême qui t'a séparé de ta famille, de ta culture, de ta tribu, de ta race, de ton genre et de tout ce qui relevait de ton identité naturelle, y compris ta nature humaine, poursuit le frère Théodore. Le baptême est donc plus répercutant qu'on le pense. Si tu t'identifies de nouveau à ces choses dont tu as été séparé, tu parles un langage étranger et tu es en train de renoncer à ta foi. Tout ce qui compte désormais, c'est la nouvelle création en Jésus-Christ. Tout comme Dieu, Jésus avait pris rendez-vous avec ses disciples sur une montagne en Galilée. Deutéronome 28, versets 1 à 16 décrit à quoi ressemble la vie sous l'alliance. Tu seras béni partout où tu iras, comme Joseph dont les circonstances extérieures n'affectaient pas la bénédiction. Quand tu es à Dieu, tu possèdes un charme qui ne dépend pas de ton apparence, poursuit le leader. A contrario, si les choses ne marchent pas pour toi, il se pourrait que ta vie soit misérable, parce que tu ne vis pas l'alliance que tu avais pourtant contractée avec Dieu. C'est pourquoi il faut rentrer à la source, à savoir, réparer sa relation avec Dieu, en se repentant premièrement des péchés commis après la conversion, puis de ceux avant la conversion, puis de ceux de nos parents directs, de nos grands-parents, et ainsi de suite jusqu'au péché de désobéissance d'Adam. Car où que tu ailles, ton péché va te rattraper, fait-il remarquer. Cherche Dieu et marche avec Dieu, et tu n'auras nullement besoin de lui rappeler ses engagements envers toi. Si tu cherches la prospérité, alors tiens un païen. Les croyants, eux, cherchent Dieu. C'est en cela que le frère Zach nous a légué un grand héritage, conclut l'orateur. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Sous-titrage ST' 501